Bonjour à tous et à toutes, la guitare à papy, nous sommes le mardi 30 janvier, temps légèrement couvert sur le Cotentin, mais tout va bien. Sans le printemps qui pointe, j'ai vu mes premières primes verts hier sur un talus, je ne sais plus exactement où, un peu plus tard que l'année dernière, je crois, c'était aux alentours du 10 janvier, voilà pour tous vous dire. Vous dire également que pour ceux qui suivent les blablas, ça va faire sens pour les autres, ça va paraître bizarre, mais ma fille m'invite à manger hier soir et donc mon genre avait fait à manger avec le Thermomix et donc je voudrais quand même faire à Mandonora parce que c'était quand même super trop bon le Thermomix, ce qu'on peut faire avec et je vois que ça propose quand même une variété de plats peut-être dans lesquels on n'oserait pas se lancer sans l'outil en question. Donc je peux changer d'avis sur le Thermomix, donc petit clin d'œil, je peux aussi changer d'avis sur les tablatures. Bonne tenteur, en tout cas je vous souhaite une très bonne journée, je vais essayer de trouver le temps de faire quelques vidéos, je voudrais continuer sur le Nashville Numbersystem, j'ai fait une autre session avec mon camarade Scott Around the Roads hier, où on enregistrait, je ne sais pas ce que ça va donner, on a fait une petite vidéo sur la chanson So Much Love, pour laquelle j'ai fait le premier tuto sur le Nashville Numbersystem. Et à ce sujet aussi, quelqu'un m'a répondu qu'il était désolé mais que c'était plus facile de faire des grilles, alors je lui ai répondu ne sois surtout pas désolé parce que si c'est un système que les muissiens de studio de Nashville utilisent depuis des décennies, c'est que sûrement ils y trouvent un intérêt et donc j'ai essayé de l'illustrer un peu. C'est un système très pratique quand on a affaire à des musiques simples, effectivement, donc dès qu'on rentre dans des harmonies complexes, ça n'a plus grand intérêt, ça devient... Il y a des systèmes pour tourner autour du pot mais... Mais l'intérêt, si cette personne m'écoute, l'intérêt de ce système Nashville Numbersystem, c'est que non seulement on a les accords exprimés sous forme de degrés par rapport aux gammes majeures, donc c'est vrai qu'il faut connaître l'harmonisation des gammes majeures au moins dans les tonalités les plus simples, mais qu'en plus du coup on est indépendant de la tonalité, puisque en fait changer de tonalité, il suffit de le dire au début, mais également on peut connaître de manière très très simple et linéaire la structure du morceau, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement la suite d'accords, mais on a le déroulé du morceau de l'introduction jusqu'à la sortie Outdraw. Voilà, pour ce petit système que j'aime beaucoup, personnellement j'utilise à tort et à travers, puisque c'est rapide et c'est efficace. Voilà, bonne journée à tous.